Où sommes-nous, là, M. Torel ? Dans les expérimentaux, les expérimentaux, putain, je ne sais plus où j'en suis, c'est la fin et c'est trop. En fait, hier, ce n'était pas assez. Même quand on la pré-prépare, c'est du sérieux. Le temps de préparation, d'abord, il y a un temps de choix, un temps d'écriture, puis il y a un temps de commande, puis il y a un temps où on reçoit des montagnes de livres et donc on les oriente dans nos stocks à l'Union. On a débarrassé toutes les étagères, on a identifié, et puis on les éclate selon les thèmes. Les thèmes, il y en a, il devait y en avoir, mettons, 200. 200 cases. On met des bouquins dans 200 cases et puis on a préparé avec Samuel un itinéraire. Bon, Samuel, ça y est, il a bien intégré la fonction et cet itinéraire. Mais en fait, à des moments, ça fonctionne plus. Là, ce matin, par exemple, c'était, il reste deux cartons de livres sur les problèmes de terrorisme. Et on est en panne. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas où les mettre. Parce qu'évidemment, un thème doit pouvoir voisiner avec un autre sans le compromettre. Ou sans se compromettre. Donc, on est perdu. Et on va finir par isoler, en quelque sorte, cette chose qui est le terrorisme. Celui, en l'occurrence, celui dont Charlie ou la Côte de Nuit ont été victimes. Et donc, on va le mettre bien à part. Parce que, finalement, il vaut mieux, effectivement, le considérer comme une chose à part.